De retour sur le plateau de votre magazine journalier en garde de contact et vous êtes en direct. Nous avons eu à parler de la situation des femmes qui aiment se faire entretenir par les hommes, c'est-à-dire loger, blanchir, nourrir sans effort. Nous sommes toujours en compagnie de nos différents invités, Dr. Brou, qui est psychiatre, et puis Miss Conan-Carole, qui est communicatrice. Nous avons déjà fait l'état des lieux, nous avons parlé des causes, et puis maintenant nous parlons, nous avons parlé aussi des conséquences, si nous parlons maintenant des solutions, des éventuelles solutions que vous avez à nous proposer. Alors, c'est vrai qu'au niveau des propositions de solutions, il est bon d'en appeler à l'intelligence de toutes ces dames-là. Et surtout, comme je le disais juste avant qu'on aille à l'intermède, je disais qu'il faut quand même qu'elles reviennent à leurs premiers amours. Parce que toutes femmes, nous, on a cette envie-là de faire quelque chose, on a cette créativité-là. Et la plupart du temps, quand les femmes rentrent dans un foyer, ou qu'elles commencent à avoir des enfants, on se détourne un peu, parce qu'on est plus appelé vers ce qui sort de nous. Donc, nos enfants, notre famille, notre époux. On a ce fardeau, j'aime bien le dire, de nous occuper de notre famille, de leur bien-être. Mais quelque part, quand on lit l'histoire de certaines femmes en Inde et tout ça, c'est des femmes qui, pendant une heure, même tard le soir, qui filent des perles, qui font quelque chose à vendre. On ne dit pas forcément pour une femme de penser tellement haut de construire, d'avoir un holding, de grands magasins, mais avoir une activité. Il y a des femmes qui ont commencé chez elles, à la maison, à faire de petites activités, à faire des gâteaux, parce qu'elles ont toujours, voilà, de la glace, acheter, voilà, de faire des jus, des trucs comme ça, pour quand même être active. Parce qu'elles ressentent ce besoin-là de faire quelque chose. S'occuper seulement de la famille, arriver à un moment, on a l'impression qu'on n'est pas utile. On a envie de se rendre utile pour la société. Donc, c'est vraiment de les interpeller, de les exhorter à leur premier amour, à une petite activité, à se former. S'il faut se former pour exercer le métier qu'elles ont envie de faire, et puis s'il ne faut pas forcément se former, qu'elles commencent à faire quelque chose à traisser dans le quartier. Il y a des femmes qui sont douées pour cela, qui l'ont fait qu'elles étaient plus jeunes, revenir à cela pour pouvoir quand même soutenir sa famille, son époux, et puis aider aussi la société. C'est très important. Merci, Miss Kono. On se retrouvera jeudi prochain pour un autre sujet. Bien sûr. Merci. Et puis, je passe maintenant à Dr Brou, votre conclusion. Oui, ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles de mon autre pays qui ont compris. Je sais que souvent, j'entends que les jeunes femmes disent désormais, tant que je n'ai pas travaillé, je ne peux pas me marier. C'est vrai, quelquefois, il y en a qui sont prises de coups parce que l'âge avançant, et comme on ne peut pas aller à traper l'homme pour épouser, ça traîne. Mais je pense que c'est une bonne philosophie, chercher à faire quelque chose, avoir un minimum de rentrer dans un foyer, de sorte que demain, en cas de difficulté, on a toujours la capacité de faire face aux difficultés qui vont intervenir. Donc, ils ont leur place, c'est d'aider. Mais vous ne pouvez pas aider s'ils ne travaillent pas. Je pense que c'est ce que je peux dire, et nous encourageons donc ces femmes-là à se mettre au travail. Peut-être qu'il va falloir spécialement aborder un thème dans ce sens pour les encourager à le faire. Il y a beaucoup de régions dans notre pays, les femmes travaillent, ils aident leur mari, ils aident la société, ils participent à la vie communautaire. Et je pense que c'est possible pour beaucoup de femmes, c'est possible aussi pour les jeunes femmes, c'est possible pour les veuves. Parce qu'après le vivage, ou bien après la paix de son mari, bien évidemment, la vie continue. La vie continue, et bien sûr, ça continue avec ce rendez-vous, ce magazine, on garde le contact. Je vous dis merci d'être passé sur ce plateau. On se retrouve jeudi prochain pour un autre sujet aussi intéressant. Alors, puisque la vie continue sur ce plateau, nous allons continuer à discuter avec un autre invité, Maître Bamba, pour parler de la pierre, la métisse. Mais tout de suite, je vous propose le jingle et puis après on retrouve Maître Bamba. Bien, nous sommes de retour en compagnie de Maître Bamba pour nous parler de la pierre, la métisse. Mais auparavant, vous avez déjà eu à parler de l'hémorode. C'est ça. L'hémorode qui a été chantée par Mewé, ça a eu un grand succès. Vous avez parlé de la pierre rubie. Pas encore, mais de cristal de roche. D'accord. Et de lagate. De lagate. Voilà. Mais il faut dire que chaque fois qu'on parle d'une pierre, on l'utilise dans la chanson ou dans un film, c'est un grand succès. Est-ce qu'il y a un rapport ? Oui, il y a un rapport. Parce qu'il faut dire que d'abord, les pierres, c'est les énergies qui émanent de ces différentes pierres-là. Donc, quand on parle, par exemple, de rubie, comme vous l'avez dit, c'est la passion, c'est l'amour. Voilà. D'accord. Expliquez-nous tout de suite, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre l'explication de la pierre, ce que c'est et son influence dans la vie de l'être humain. Justement, il faut dire d'abord que la pierre, c'est des minéraux qui proviennent du sous-sol, des roches, voilà, au même titre que l'or et le diamant. Voilà. Mais peut-être qu'il y a un peu une méconnue de la population. Alors que ces pierres-là produisent vraiment des énergies vraiment très, très, très favorables et il faut savoir l'utiliser. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler, comme vous venez de le dire, de l'armétisme. D'abord, l'armétisme, c'est une pierre de coloration violacée. Voilà, vous voyez. Je peux la toucher? Oui, vous pouvez la toucher. D'accord. Voilà, elle symbolise surtout la sagesse. Si le coup qu'on réalise peut, voilà, faire un gros plan, voilà. Voilà, elle symbolise la sagesse, la méditation, la clairvoyance et le calme, voilà. Donc, ça veut dire que si je l'ai dans la main comme ça, j'aurai la sagesse, j'aurai la clévence, la sagesse, l'amour. L'amour, tout et tout. Le succès? Le succès. C'est une pierre, il faut dire, c'est une pierre universelle. C'est une pierre qui fait beaucoup de merveilles. Alors, il existe deux types d'armétisme. Il y a d'abord l'armétisme orientale qui, elle, elle, est un corridor. Voilà, quand on parle de corridor, on fait allusion au dioxyde d'aluminium. Vous avez aussi l'armétisme orientale. Voilà, là, c'est simplement à base de maranaise et de fer. Et c'est ce qu'on appelle l'oxyde de silice. Voilà, ces deux types-là. Et on trouve ces gemmins-là, surtout au niveau du Brésil, au niveau de l'Espagne. En Afrique, on peut parler, par exemple, de l'Afrique du Sud et de Malagascar. Il n'y en a pas encore d'Ivoïe ? Il n'y en a pas, mais on en trouve quand même. Très peu. Oui, très peu, mais on en trouve. Alors, ces pierres ne servent pas seulement que de bijoux. Voilà, ces différentes pierres-là ont des vertus thérapeutiques au type bien qu'est spirituelles. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ces deux aspects-là pour dire que lorsque nous avons un problème de santé, tel que le problème des nerfs, par exemple, il est conseillé vraiment d'avoir cette pierre-là sur vous. Voilà, on peut la porter en panatif ou soit au niveau du poignet. Aussi, lorsqu'on a des problèmes de saignement de nez, il y a certaines personnes qui, chaque fois qu'ils ont des problèmes de saignement de nez, il faut tout faire pour avoir également cette pierre-là. Au niveau du cerveau aussi, pour tous ceux qui ont des problèmes de cerveau, cette pierre, vraiment, elle fait beaucoup de merveille à ce niveau-là. Et au niveau aussi du cœur, c'est une pierre qui nous aide également pour le bon fonctionnement du cœur. Et aussi, contre tout ce qui est problème des poisons, mais ce qui est intéressant dans cette pierre-là, au niveau toujours de la santé, surtout au niveau des diabétiques, vraiment, c'est une pierre qui fait beaucoup de merveille. Il faut l'avoir auprès de vous. Vous allez voir que votre problème de diabète va beaucoup plus. À vous entendre, on dirait que quand on a cette pierre, on n'a pas de problème de santé. Oui, puisque c'est une pierre. C'est l'immortalité, c'est le succès. C'est une pierre qui... C'est une pierre... Ce n'est pas un peu trop. Non, ce n'est pas un peu trop parce que là, il faut dire que ces différentes pierres proviennent de la terre-mer et c'est de l'énergie et c'est des pierres pour faire même des expériences. Vous tenez simplement la pierre au bout de cinq minutes, vous sentez une énergie. Ça, c'est automatique. D'accord, je vais la tenir jusqu'à la fin de cette émission. Je vais voir ce que ça va donner et puis je vais donner mon témoignage. Les pierres ne sont ni des gris-gris, ni des fétiches, ni quoi que ce soit. Ce sont des éléments vraiment naturels qui proviennent du sous-sol. Voyez-vous. Alors, toujours au niveau de la pierre, lorsqu'on est beaucoup stressé, les conseils, quand vous arrivez à la maison, de tenir la main et la pierre dans la main gauche. Comme ça, fermée ? Voilà, dans la main gauche. Je l'ai fait comme ça parce que je me suis dit c'est la main du cœur. Au fait, si vous êtes droitiste, il faut la mettre dans la main gauche et si vous êtes gaucher, c'est le contraire. Et pourquoi ? Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est une question d'énergie. Avec la main droite, l'énergie est plus, véhicule plus. C'est pourquoi il faut la tenir dans la main gauche pour ceux qui sont droitiers. D'accord. Voilà. Et comme je disais, c'est une pierre aussi qui purifie le sang. Lorsque vous l'avez, donc on peut simplement la porter en pandatif. On peut également la garder sur soi ou soit faire un collier et la porter. Voilà ce qu'on peut dire de manière générale. Je suis l'aspect thérapeutique. Thérapeutique. Maintenant, nous allons voir l'aspect spirituel. Pour dire qu'au niveau de l'aspect spirituel, c'est la pierre de la spiritualité. Voilà. La couleur violette, c'est la couleur vraiment de la spiritualité, de la sagesse, de l'humilité, de la modestie. Voilà. Donc, c'est une pierre. Vous allez voir souvent au niveau des religieux, cette pierre intervient beaucoup au niveau de l'habillement des religieux. Voilà. C'est une pierre qui fait beaucoup de merveille. et concernant l'aspect protection et purification, lorsque cette pierre est placée, par exemple, au niveau de la maison, non seulement ça protège, ça purifie la maison, mais ça permet, tous les occupants de cette maison, également, ça les protège. Ça harmonise la vie dans la maison. Oui, l'harmonisation totale même. La vie est plus paisible. Voilà, la vie est plus paisible. Et il est conseillé surtout, lorsque vous voulez faire des priers de protection, des prières de méditation, il est conseillé d'avoir cette pierre auprès de vous. Non seulement, votre prière va plus s'amplifier, mais ça vous permet vraiment d'avoir un état de méditation très, très, très profonde. Et élevé. Élevé surtout. Voilà. Et ensuite, toujours au niveau de la protection, au niveau de la protection et de la purification, on peut simplement mettre cette pierre-là dans de l'eau et de temps en temps faire des bains avant d'aller prier. C'est une manière de purifier notre aura. C'est cette charge qui est en chacun de nous, qui couvre chacun de nous. Et donc, quand on fait les bains avec cette pierre-là, vraiment, ça dégage beaucoup. Voyez-vous. Et au niveau toujours de la maison, nous pouvons mettre cette pierre-là aussi dans de l'eau pendant 112 heures et asperger toute la maison. Comme une eau bénite. Voilà, comme une eau bénite. Vraiment, ça fait beaucoup de merveille. Et pour tous ceux qui ont des blocages dans leur vie, qui sont beaucoup envoûtés, prenez simplement cette pierre. Ayez toujours cette pierre-là sur vous. Et cette pierre a la capacité vraiment de nous désenvoûter, d'enlever tout ce qui est blocage vraiment dans notre vie. Voilà, ça c'est au niveau du désenvoûtement. Et la pierre... Quand on fait des méditations, il faut avoir cette pierre-là. Et c'est très, très bénéfique. C'est une pierre aussi qu'on appelle généralement la pierre des étudiants. Parce que c'est une pierre qui nous permet non seulement de nous concentrer au niveau des études, mais de retenir facilement. Voilà. Et donc, il est conseillé pour tous ceux qui font des travaux intellects d'avoir vraiment cette pierre-là. Ou soit il y a des enfants qui n'aiment pas du tout étudier, qui sont beaucoup turbulents, qui n'aiment pas du tout les études. Il faut tout faire pour trouver dans les cartables. Vous mettez simplement une petite pierre. Vraiment, ça permet à ces personnes d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sages. Et au niveau des... Les pierres ne s'arrêtent pas là. Même au niveau des affaires, au niveau des activités commerciales, il est conseillé d'avoir cette pierre. Ça nous évite les mauvaises affaires. Ça nous évite de rencontrer des personnes qui ne sont pas bien... Des personnes négatives. Voilà. Qui sont très négatives. Qui n'ont pas de bonnes idées, de bonnes pensées pour nos activités. Voilà. Pour nos activités, il est conseillé. Et il y a cette pierre également au niveau de l'insomnie. Là, c'est des expériences qu'on peut faire. Si, si les soirs, vous n'arrivez pas vraiment à dormir, prenez simplement cette pierre, mettez-vous au niveau du cheveu. Vous allez voir que vous allez dormir paisiblement. Voilà. Ça, c'est vraiment des expériences qu'on peut faire. Et si nous voulons faire aussi des beaux rêves, ou bien des rêves prophétiques, là, en ce moment, il est conseillé de mettre sous l'oreille pour vous endormir. Vous allez voir que vous allez faire vraiment de très beaux rêves. Voilà. Au niveau de la protection contre tout ce qui est danger, voilà, c'est une pierre de courage. C'est une pierre de courage. quand vous avez cette pierre-là, vous n'avez pas peur, vous devenez vraiment un véritable combattant et vous pouvez affronter toutes les situations données de la vie. Voilà. C'est une pierre aussi qui éloigne tout ce qui est problème. Souvent, vous savez, souvent dans la vie, on pense négativement. Nous-mêmes, peut-être à 75%, nous sommes notre propre ennemi parce que les pensées négatives que nous évacuons, etc., etc. Donc, il est conseillé d'avoir cette pierre-là. Et cette pierre a la capacité vraiment de détruire toutes ces négativités-là, toutes ces pensées négatives, toutes ces angoisses, toutes ces tristesses-là. C'est pourquoi il est surtout conseillé aux personnes qui sont beaucoup tristes, qui sont chaque fois tristes. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont beaucoup tristes. Qui ont des sauts d'humeur. Voilà. Ils sont tous de mauvaise humeur. Il est vraiment conseillé d'avoir. Et aussi, lorsque nous devons fréquenter, nous savons, nous devons partir dans un endroit où l'endroit n'est pas du tout hostile pour nous, où on sent qu'il y a beaucoup de négativités, il faut avoir cette pierre. Il y a danger à gauche, danger à droite. Parce que cette pierre a la capacité de faire en même temps le choc en retour. Non seulement de transformer ces négativités en positivités, mais de ramener ces négativités d'où elles sont quittées. Voyez-vous. Et aussi, surtout, au niveau des procès aussi, c'est une pierre qui intervient. Vous avez un procès. Vous savez que logiquement, vous êtes dans vos droits. On veut voler votre procès. N'hésitez pas. À la veille même du procès, ayez cette pierre-là et vous faites une méditation. Vous demandez vraiment à Dieu que le droit soit dit clairement et vous partez. Vraiment, n'ayez même pas peur. C'est sûr que vous allez partir et vous allez vraiment gagner votre procès. Maintenant, côté amour, la pierre, la métisse et l'amour, au niveau de l'amour, c'est une pierre qui est très efficace. Lorsque vous êtes en couple, de vous échanger, nécessairement que vous vous échangez ces pierres-là. C'est-à-dire, vous donnez le pouvoir à messieurs, messieurs vous donnent pour vous. Ça amplifie votre relation. Ça fait que votre relation devient encore plus solide. La semaine passée, on a passé, on a fêté Saint-Valentin. Saint-Valentin même, en avait une. Voilà, c'est dit que la professe... Ça, c'était un secret qu'on ne savait pas. Oui. Non, non, c'était visible même. Il ne cachait pas. Donc, c'est dit que c'est une pierre vraiment de l'amour. Et aussi, toute femme qui aura vraiment la chance de porter cette pierre-là est vraiment rassurée de l'amour éternel de son nom. Voilà, c'est une pierre qui fait énormément, énormément de... Vous risquez de ruiner les charlatans qui aiment bien faire des pratiques au club pour envoûter les hommes avec cette pierre? Pas du tout. D'accord. Voilà. Donc, c'est dit qu'au niveau de l'amour, c'est une pierre surtout qui est plus favorable à l'homme qu'à la femme. Voilà. Et au niveau des opportunités, des grandes faveurs, etc., au niveau de l'estime, pour avoir vraiment de l'estime, quand on sort, on a de l'estime de tout le monde, il faut tout faire pour avoir aussi cette pierre. Même si elle n'est pas visible, nous pouvons la mettre dans notre poche ou bien soit si on a un sac à main, on peut la mettre. Voilà. Toujours la métisse, il faut dire que c'est la seule pierre qui a la capacité de purifier tout ce qui est objet au niveau de la maison, non seulement, mais elle aussi, elle a cette capacité de purifier aussi les autres pierres. Vous savez, on a des milliers de pierres. Non seulement, elle peut les nettoyer, elle peut les purifier, elle peut également les recharger, la même pierre à métisse. Voilà. Donc, c'est une pierre qui combat vraiment tout ce qui est négativité. mais ici, cette pierre est déconseillée surtout aux personnes qui ne croient pas en eux, ceux qui ne croient pas en eux, ceux qui sont tout en tristes. Qui manquent de confiance. Voilà, qui manquent de confiance et elle est très, très bénéfique aux personnes qui sont fougueuses. Nous allons conclure parce que nous avons seulement trois minutes. Bon. En conclusion. Bon, on va, la suite, le vendredi prochain. On va récapituler si vous me le permettez. Donc, il faut dire que cette pierre métisse qui a la couleur un peu violée. Un peu violée, tout. Voilà, donc, elle a pour chose. Oui, il faut dire que sur le plan d'abord de la santé, elle fait beaucoup de merveille aussi bien que sur le plan spirituel. Ça veut dire qu'elle fortifie, elle vit, elle protège, elle donne du tenus, elle donne goût à la vie. Et c'est un anti-alcool aussi pour les personnes qui boivent assez, même au niveau de la drogue. Ça ne coûte pas un peu trop cher en Côte d'Ivoire ? Non, pas du tout, ce n'est pas une pierre qui coûte aussi cher. Est-ce qu'il faut l'avoir aussi grosse comme ça ou bien tout petit ? juste un fragment, ça suffit. On peut, ça varie combien à combien ? Peut-être, non, ça dépend de surtout, oui, justement, 1000 francs, on peut, 1000 francs, 5000, on peut, on peut, voilà. Merci beaucoup, M. Bamba. M. Bamba. M. Bamba, autant pour moi, parce que vous enseignez aussi la spiritualité. C'est ça. Le numéro de M. Bamba, c'est le 05-88-59-05. Merci. Merci, Caroline. Merci, M. Bamba. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Toujours avec la métisse et puis une autre pierre aussi, on parlera d'une autre pierre. Oui, si possible. D'accord. Merci à vous. Alors, je vous dis également merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restants en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Lundi 24 février, vous serez en compagnie de Mohamed Kanté et de Fatou Keïta pour une autre écriture de votre magazine journalier En garde le contact. Moi, j'ai été ravie de vous avoir servi jusqu'à cette heure-ci et puis portez-vous bien et à jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501